Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va aborder la notion de continuité d'une fonction et bien sûr on va entamer ce cours par une approche graphique de la continuité d'une fonction. Alors au 17e et 18e siècle, la notion de la fonction continue sur un intervalle donné bien sûr i était celle d'une fonction dont on pouvait tracer la courbe représentative sur cet intervalle sans lever le crayon. Le programme aujourd'hui bien sûr du baccalauréat se limite aussi à cette approche intuitive. On dit pourquoi je dis intuitive, parce qu'une chose est continue si je ne trouve pas une coupure entre deux points ou bien sûr un saut. C'est pour cela qu'on dit que c'est une approche intuitive. Et bien sûr pour la résumer, on dit une fonction est considérée et continue sur un intervalle donné i. Si sa courbe représentative sur cet intervalle peut être tracée entièrement sans lever le crayon. Alors bien sûr prenons un exemple pour bien illustrer ça. Vous connaissez peut-être la fonction x carré. Alors je vais tracer la fonction x carré. Sa courbe représentative ressemble à peu près à ça. Voilà. Et bien sûr si je choisis un intervalle, je vais nommer ça la fonction x carré. Et je vais la nommer par exemple, je vais la nommer f. f de x égale à x carré, c'est la représentation graphique et la courbe de f. Alors si je choisis par exemple l'intervalle moins 1, ok 2. Je vais choisir 1 et là 2. Alors vous remarquez où je vais choisir tout simplement l'intervalle moins 1, 1. Alors moins 1, 1, c'est ça mon intervalle. Alors vous remarquez que sur l'intervalle moins 1, 1, je peux tracer la courbe sans lever le crayon. Alors je retrace ici. Voilà, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sans lever le crayon. Alors je dis dans ce cas que la fonction f de x égale à x carré est une fonction continue sur l'intervalle moins 1, 1. Bien sûr, cette fonction a la particularité d'être continue sur chaque intervalle, tout intervalle de i. C'est-à-dire si je choisis l'intervalle moins 2, moins 1, je trouve que je peux tracer ma courbe sans lever le crayon, etc. Maintenant, je vais choisir une autre fonction. Je vais choisir la fonction inverse. 1 sur x. Je vais la nommer par exemple g de x égale à 1 sur x. Voilà. Alors sa représentation graphique est la suivante. On aurait l'air comme ça, à un peu près. Ok, maintenant si j'ai choisi le même intervalle moins 1, alors moins 1, 1. Vous remarquez bien sûr que si j'essaie de tracer ma courbe de ce point, voilà, comme ça, pour y arriver à 1, je dois faire un saut. Voilà, comme ça, pour y arriver à 1. Alors dans ce cas, je n'ai pas pu tracer ma courbe du point d'abscisse moins 1 au point d'abscisse 1 sans lever le crayon. C'est-à-dire que j'étais obligé de faire un saut pour continuer le tracer. Dans ce cas, je dis que cette fonction, la fonction inverse, n'est pas continue sur l'intervalle moins 1, 1 que j'ai choisi. Mais si par exemple, je choisis un autre intervalle, par exemple l'intervalle 1, 2. Dans ce cas, je vois très bien que je peux tracer tout simplement la courbe de cette fonction sur cet intervalle 1, 2 sans lever le crayon. Et bien sûr, je dis dans ce cas que la fonction inverse, qui n'était pas continue sur l'intervalle moins 1, 1, elle est continue sur l'intervalle 1, 2. Vous voyez très bien que le choix de l'intervalle est primordial. Bien sûr, résumons tout ça. Avec une approche graphique, la fonction est continue sur un intervalle. Si je peux tracer sa courbe représentative, sur cet intervalle sans lever le crayon. Par exemple, cette fonction inverse n'est pas continue sur l'intervalle moins 1, 1, parce que je n'ai pas pu tracer sa courbe représentative sur cet intervalle sans lever le crayon. J'ai été obligé de faire un saut au point 0, mais elle est continue sur l'intervalle 1, 2, puisque j'ai pu tracer sa courbe sans lever le crayon. Voilà. Alors, voilà un exemple. Alors, nous voilà avec 5 représentations graphiques de 5 différentes fonctions. Alors, déterminons parmi lesquelles sont la représentation d'une fonction continue et lesquelles représentent une fonction discontinue. Alors, si par exemple, je commence avec la fonction, plutôt la courbe 1. Alors, cette courbe, je vois très bien que je peux la tracer entre A et B sans lever le crayon. Voilà, comme ça. Alors, dans ce cas, je dis que la courbe 1 est la représentation graphique de fonction continue. Alors, je mets ici, continue. Alors, je passe à la deuxième courbe. Alors, je vois très bien ici, si j'essaie de tracer cette courbe de A et B, alors je dois absolument faire un saut en ce point d'abscisse X0, par exemple. Voilà, pour continuer le tracer. Alors, dans ce cas, je dis que cette fonction est déscontinue ou n'est pas continue. Si je choisis, par exemple, la courbe, la troisième courbe. La troisième courbe, je peux la tracer de A à B sans lever le crayon. Et dans ce cas, je dis que la troisième courbe est la représentation graphique d'une fonction qui est quoi ? Continue, bien sûr. La quatrième courbe, c'est que je commence au point A et j'essaie d'arriver au point B sans lever le crayon. C'est impossible parce qu'à ce point 0, je dois faire un saut pour y continuer. Voilà. Alors, dans ce cas, je dis que cette fonction est déscontinue. Pour la cinquième courbe, si je commence ici et j'essaie d'arriver au point B sans lever le crayon, il n'y arriverait pas parce que si je dois faire un saut, voilà, pour continuer. Et voilà. Dans ce cas, je dis que cette fonction est déscontinue. Et voilà. C'est une approche assez simple et assez intuitive.